Un épisode de canicule est annoncé dans votre région. Ces fortes chaleurs sont prévues pour durer. Avec la Massif, on vous donne les bons gestes à adopter pour vous protéger. Par définition, on parle de canicule quand les températures de jour comme de nuit dépassent des seuils fixés par Météo France pendant au moins 3 jours consécutifs. Ces seuils ont été fixés à partir de 30 années de données quotidiennes de mortalité et de différents indicateurs météorologiques. Et une canicule peut être détectée 5 à 7 jours avant son déclenchement par les prévisionnistes. Avant toute chose, il est important de s'informer. Consultez les prévisions météo. Météo France tient à jour une carte de vigilance météo avec le risque de canicule. La vigilance orange ou rouge est déclenchée selon le niveau des températures. Il faut ensuite se préparer. Vous pouvez élaborer un kit canicule avec par exemple un thermomètre, un brumisateur, une bouteille d'eau, un éventail. N'hésitez pas à vous faire conseiller par votre médecin pour adapter ce kit en fonction de votre état de santé. Dans votre maison, des travaux d'isolation thermique peuvent rendre votre logement plus supportable en cas de grosse chaleur. Pour la façade par exemple, privilégiez les couleurs claires aux couleurs foncées. Les couleurs claires favorisent le réfléchissement des rayons du soleil. Et ils évitent ainsi l'absorption de la chaleur du rayonnement de la façade. Faites isoler vos murs et façades, cette opération peut les rendre moins perméables au transfert de chaleur. Mais aussi les combles et le toit, ils sont la première cause de pénétration de la chaleur. Tout simplement parce qu'ils sont exposés toute la journée à l'ensoleillement. Les stores ou volets peuvent aussi vous aider à réduire la chaleur. Tout comme pour la façade, privilégiez des couleurs claires qui absorbent la chaleur. Pour les fenêtres, optez pour un double ou triple vitrage qui permet de limiter le transfert de chaleur. Et si vous avez un jardin, les arbres et arbustes peuvent vous aider à maintenir votre maison à l'ombre. Le ventilateur permet aussi d'améliorer le confort grâce à son action de brassage de l'air. Le climatiseur est aussi une bonne solution pour rafraîchir les intérieurs et maintenir une température supportable. Mais il a évidemment un impact sur le réchauffement climatique. Toute production de froid à l'intérieur dégage de la chaleur qui va être rejetée à l'extérieur. La climatisation augmente aussi la consommation d'énergie et émets des gaz à effet de serre. Si vous allez prendre la route, quelques mesures sont à prendre en amont pour rendre votre conduite plus sûre. Planifiez votre itinéraire. Les temps d'arrêt et de repos sont à prendre en compte pour définir l'heure de départ. Une pause de 15 minutes toutes les 2 heures de conduite est indispensable. Faites contrôler votre véhicule, l'usure et la pression des pneus sans oublier la roue de secours ou encore les freins, les niveaux d'huile, le liquide de refroidissement et la batterie. Faites contrôler la climatisation et la ventilation par votre garagiste. La recharge de la climatisation doit se faire tous les 2 à 3 ans. Assurez-vous aussi du bon fonctionnement des feux avant et arrière. Ou faites régler par un professionnel la hauteur du faisceau lumineux de ces feux. Pensez aussi à les nettoyer et changer les ampoules si nécessaire. Et si les températures affichent des niveaux très élevés dans votre région, avec la Massif on vous informe des précautions à prendre en cas de canicule. Vous pouvez suivre l'événement en temps réel, vous informer via les bulletins météo dans les médias ou sur le site de Météo France. Dès que les températures grimpent, soyez attentif tout particulièrement aux personnes âgées. Vous pouvez par exemple vous inscrire au service d'accompagnement de votre commune. La loi oblige les mairies à créer un registre permettant l'intervention ciblée des services sociaux et sanitaires. Et c'est en cas de déclenchement du plan d'alerte et d'urgence. Faites attention aux nourrissons et aux enfants, notamment les enfants de moins de 4 ans. Mais aussi aux victimes de maladies chroniques, telles que les insuffisances cardiaques ou respiratoires. Aux personnes sous traitement médicamenteux et à toutes les personnes fragiles ou isolées. Même en bonne santé, prenez vos précautions. Les sports intenses sont déconseillés entre 11 et 21 heures aux heures les plus chaudes. Autre risque, les professions qui nécessitent des efforts physiques. Ou encore la manipulation de solvants et le travail à proximité de machines dégageant de la chaleur. Il faut aussi s'alimenter et s'hydrater convenablement. La déshydratation est le premier risque lié à la chaleur, quel que soit l'âge. Buvez à intervalles réguliers et avant d'avoir soif. Buvez au moins 1,5 litre d'eau par jour, sauf prescription médicale contraire. Évitez l'alcool et les boissons riches en caféine ou en sucre qui favorisent la déshydratation. Cuisiner sans cuisson, l'utilisation des plaques de cuisson ou du four augmente la température de la cuisine. Consommez des plats crus comme des crudités, soupes froides, salades ou encore des fruits. Ils vous aideront à vous rafraîchir et à limiter la sensation de chaleur. Réduisez les sources d'énergie artificielle en éteignant les appareils électriques et les éclairages inutiles. Évitez toutes sorties entre 11 et 21 heures pendant les heures les plus chaudes de la journée. Si la température de votre logement est trop élevée, passez au minimum 2 à 3 heures dans un endroit frais tel qu'un cinéma, un musée ou un centre commercial. Fermez les fenêtres, les stores, les volets en journée et inversement ouvrez-les quand les températures sont plus basses à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc généralement le matin, le soir, la nuit afin de créer des courants d'air. A l'extérieur, couvrez-vous la tête et privilégiez des vêtements légers, de préférence en coton ou en lin, amples et de couleur claire. Humidifiez-vous le corps plusieurs fois par jour à l'aide d'un brumisateur. Sur la route, évitez de trop rafraîchir l'habitacle de votre véhicule. Une différence de plus de 10 degrés avec la température extérieure peut provoquer des maux de tête, mais aussi de la fatigue, voire même un refroidissement soudain du corps. Faites des arrêts de 15 minutes toutes les 2 heures de route. Prévoyez des boissons fraîches pour vous et vos passagers et protégez-vous du soleil. A l'arrêt, garez votre véhicule dans un endroit ombragé si vous le pouvez. Et utilisez des pare-soleil qui limiteront l'accumulation de chaleur dans votre voiture. Et surtout, ne laissez jamais un enfant ou un animal seul sans surveillance dans votre voiture, même la vitre ouverte. Et si votre région est concernée par une canicule, il existe plusieurs risques liés à la chaleur, notamment sur la santé. Avec la Massif, on vous informe là aussi sur les bons gestes à adopter. Voici donc les différents risques liés à la chaleur. Notamment de l'épuisement avec des symptômes comme la fatigue, les étourdissements ou encore les insomniers. Les personnes âgées sont les premières victimes d'épuisement liés à la chaleur. Il y a aussi l'insolation avec des symptômes comme des brûlures cutanées, des maux de tête ou encore de la fièvre, ou encore de la somnolence, des nausées et des pertes de connaissances. A savoir que les enfants sont les plus exposés au risque d'insolation. Si vous ressentez un de ces symptômes, rendez-vous dans un endroit frais et hydratez-vous. Appelez votre médecin traitant ou de garde si la situation ne s'améliore pas au bout d'une heure et si vous observez des convulsions. Pour le coup de chaleur, consultez un médecin à l'apparition des symptômes suivants. Épuisement, agressivité inhabituelle, troubles de la conscience, coloration anormale de la peau, elle peut être rouge et chaude, une fièvre supérieure à 40 degrés, des étourdissements, des nausées ou encore vomissements, une grande soif, des crampes musculaires et des maux de tête. Évidemment, avant l'arrivée des secours, il est primordial de rafraîchir la personne. Mettez-la dans un endroit frais, aspergez-la d'eau froide ou donnez-lui une douche fraîche. Couvrez-la d'un linge humide ou de poche de glace à la base des membres ou sur le cou. En cas d'urgence, contactez le 7 nu en composant le 15 ou les pompiers au 18. Enfin, le 112 est le numéro d'urgence unique européen. Les enfants sont davantage touchés que les adultes. Chez les plus jeunes, la pollution atmosphérique conjuguée à la chaleur peut provoquer de la toux, voire même des essoufflements, mais aussi des conjonctivites, des rhinites, voire des malaises. Si votre enfant est asthmatique, prévenez l'école, le centre de loisirs ou le club sportif pour éviter tout accident. Parce que ça peut vous arriver, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour qu'elle se retrouve dans vos favoris. Vous pourrez ainsi la revoir quand vous le souhaitez. Sous-titrage Société Radio-Canada